Bonjour à tous, nous allons vous présenter un livre nommé Nina, illustré par Bruno Léance et écrit par Alice Briaquet. Les deux personnages principaux sont Nina et Lisa. Nina est une grande dame du jazz, elle adore le piano, c'est une grande pianiste. Il y a aussi sa fille Lisa, on ne parle pas beaucoup d'elle dans l'histoire. C'était vraiment dommage. Le résumé de l'histoire. Un jour Lisa, sa fille, ne trouve pas le sommeil. Alors Nina lui raconte une histoire, son histoire. En lui racontant son histoire, Nina Simone lui raconte que dans son passé, les Noirs n'ont pas eu les mêmes droits que les Blancs. Alors ils ont dû lutter contre, pour être ensemble. Que fais-tu là ? Je joue du piano. Et c'est quoi le piano ? Eh bien le piano, c'est un instrument à cordes. Mais comme tu le vois sur le livre, il n'y a que des touches noires et des touches blanches. Mais ne t'en fais pas, il n'y a pas que du vide dans le piano. Dans le piano, il y a des marteaux et des cordes. Par exemple, si tu appuies sur une touche, ça enclenche un marteau qui tape une corde, qui tape un marteau, etc. Et au final, ça fait un joli son. Connais-tu des grands pianistes ? Oui, il y en a plein dans le monde entier. Il y a par exemple Mozart, Beethoven ou même Nina Simone. Combien de temps faut-il pour maîtriser le piano ? Eh bien, pour maîtriser un morceau de Beethoven, il faut au moins 5 ou 6 ans de travail. Quoi ? Mais c'est énorme ! Eh oui, le piano, c'est le deuxième instrument le plus difficile au monde ! Waouh, je ne savais pas ! Merci beaucoup ! Bonjour, Mara ! Bonjour ! As-tu aimé le livre Nina ? Oui, il m'a beaucoup plu ! Et vous aussi, j'espère qu'il va vous plaire car il est très intéressant ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci.